bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de duel d'achat bonjour à tous comment ça va tom très très bien comment s'est passé ton stage au tibet mon stage au tibet avec les moines tibétains selon longtemps d'absence beaucoup réfléchi beaucoup pensé surtout à mon problème d'achat de bourré parce que c'est très très compliqué surtout avec la conjoncture pas actuelle mais la conjoncture tout court ben voilà j'ai fait beaucoup de réserve est-ce que tu as rencontré un mentor qui t'a entraîné de sorte à ce que tu fasses de meilleurs achats à l'avenir non je crois que je suis devenu très bon ah je crois que je suis devenu très bon et je pense que là j'ai quelques belles pièces qui vont quand même pas mal assommer en tout cas tu n'as pas gagné en modestie au tibet non non justement j'ai appris la non modestie tu as appris l'affrontement voilà je suis je suis devenu très 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 dur bon comme d'habitude on va vous présenter chacun autre tour un de nos derniers achats mais ce n'est pas forcément des nouveautés d'ailleurs je sais pas si tu as des films non c'est un mélange de tout c'est juste après peut-être la rareté de l'objet le magnifique écrin la beauté le magnifique écrin parce que quelque part ce sont des écrins tout à fait ce sont des écrins qui vous font vibrer qui nous font vibrer j'ai l'air d'engueuler les gens en non non c'est parce que comme je suis raide et que je dois rester à ton niveau je me sens un peu bon c'est pas grave voilà donc oui je suis prêt pour ce combat je te propose que qu'on attaque et que tu dévoiles je vais te laisser commencer quand même ce que l'on sait ouais envoyer les doucement ah c'est une jolie carte ah alors je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont dû l'acheter parce que c'est un peu un incontournable alors je sais pas si on voit bien alors ça c'est bien la lumière mais par contre c'est compliqué tu l'inclines comme ça voilà qu'est ce que c'est que ce rotaïlande de reny harlin l'île aux pirates l'île aux pirates voilà donc c'est un magnifique film que j'ai redécouvert cet été il est sorti en france il est sorti bah oui il est sorti en france c'est une édition française avec le titre studio canal qu'il a sorti ressorti en même temps que croix de fer tu veux je crois que c'est la première fois que moi j'avais la version blu ray oui de que ce rotaïlande mais là non ils ont sorti le blu ray français 4k parce qu'il est la version 4k et il est magnifique avec un petit embossage sur le titre effectivement et le titre franchement quand on regarde aujourd'hui du coup je l'ai regardé cet été je préfère à pirate des caraïdes mais c'est vrai sans problème mais sans problème c'est dynamique c'est rythmé il ya des explosions il ya tout qui pète dans tous les sens gina davis elle a un charme fou petit bémol je trouve que william maudine il est un peu fadasse mais bon écoute à la base ça devait être michael douglas qui devait jouer dans ce film et c'est lui qui a repris le flambeau au dernier moment c'est un film qui a eu beaucoup de problèmes c'est le film qui a coulé la carolco la boîte qui a produit rambo et d'accord 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 donc mais c'est un film maudit à habité donc injustement ouais ouais c'est un peu de ces films qui est qui mérite mieux que ce qui lui est arrivé quoi et puis dedans t'as pas de cgi tout était fait en vrai et c'est franchement super j'imagine ouais donc ça mérite de la redécouverte c'est un moment que j'ai pas vu ça ceux qui l'ont vu redécouvrez le en 4k c'est une image splendide à ceux qui l'ont pas vu ben alors mettez moi dans les commentaires si vous avez aimé par rapport à pirate des caraïdes parce que j'ai trouvé ma question il est toujours dispo en stock oui oui je pense oui je n'ai pas sûr du tout mais je crois qu'il est toujours un prix raisonnable je l'ai payé comme tous les boules t'as remarqué que toi comme moi comme on s'est pas vu depuis longtemps ils ont pris 5 euros dans la vie plus ou moins les steelbooks donc il devait être à 35 euros je crois ce week-end là il y avait donc croix de fer mais celui-là il y en avait deux autres films je crois et je crois que j'ai banqué cher il n'y a pas eu beaucoup de sorties dans l'été mais il faisait partie de ceux que celui-là je vais l'acheter voilà c'est décidé je t'accorde un bon point quand même c'est une petit ton point tu vas le perdre quand je vais présenter ma carte mais malgré tout je préfère te dire que quand même c'est une belle carte effectivement je suis tu sais pourquoi tu vas perdre un point parce que je vais te mettre une t-shirt j'ai mis un t-shirt pour pas que tu vois parce que je sais que t'as bien regardé à l'avant non mais toi tu regardes ce que j'ai vu aussi pas regarder c'est pourquoi je vais te mettre tâta n'est là non sur cette carte non je sais pas pourquoi je te mette tâta n'est non mais je ne sais pas parce que il ya bruce lee qui va me venir en aide et qui va véritablement te mettre tâta n'est d'accord un coup de le meilleur bruce lee le meilleur bruce lee alors t'as vu il est pas encore déballé mais moi aussi j'en ai regardé moi c'est pareil je sais pas pourquoi en fait on les prend nous achètent on est sous cellophane oui ça il nous manque du temps pour les on n'a pas envie qu'ils s'habillent mais qu'on sait qu'on le regardera mais c'est pas forcément le moment alors je vais quand même l'ouvrir parce que j'ai envie de montrer le visuel du verso aussi ouais et je voulais pas l'ouvrir parce que j'avais plus de petites pochettes de protection d'accord alors bon j'en ai moi si tu veux je vais prendre environ 15 minutes pour l'ouvrir et puis alors moi j'en ai un que j'ai cliqué pas déballé non plus mais je te serais gré si je ne déballe pas c'est mon cadeau d'anniversaire mais je pouvais pas m'empêcher de pas la mettre ce soir pour te mettre là d'accord incroyable j'ai réfléchi du coup à ce que ça pourrait être un cadeau d'anniversaire si je peux pas le déballer dimanche je vais me faire barbie 4k ça ne risque pas non barbie 4k non je n'ai toujours pas vu ni en 2k ni en 2k ni en 2k ni en 2k barbie caca barbie caca tu l'as précommandé non non je ne l'ai même pas vu combien d'entre vous ont précommandé barbie j'aimerais bien savoir parce que j'ai sûr qu'il y en a plein un milliard de recettes je crois oui il y en a combien qui ont aimé sur les 1 milliard mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont aimé ça a eu du succès quand même alors regarde moi un petit peu ça voilà regarde moi ça comme c'est beau il est magnifique voilà il est magnifique il est glossy c'est important de le dire avec le titre brillant et le petit dragon aussi derrière qui brille je sais pas si tu te rappelles du steelbook celui d'avant où c'était juste le tatouage il n'était pas mal non plus oui effectivement et bah ce fameux tatouage on le retrouve là au verso tac pour moi c'est son meilleur film après c'est son plus populaire son plus commercial donc c'était un film warner bros production américaine en partenariat avec son producteur chinois tac voilà et donc ça c'est du film culte avec un steelbook pas piqué des hannetons il est encore dispo celui là parce que j'ai attendu un peu avant celui là n'est plus dispo c'est le mien oui non mais je veux dire il est encore dispo dans les belles enseignes les belles crèmeries comme comme amazon ou la fin que je crois encore et une carte dans ta gueule voilà mais j'ai pris toujours envie de jouer toujours tu es persévérant ouais je félicite le pire c'est que je ne sais même pas qu'elle est ma prochaine carte parce que comme j'ai bien caché du coup je vais la tirer alors on est prêt c'est parti que j'ai plus peur ça fait longtemps que j'ai plus peur prochaine car elle est pas mal celle là je vois un oh halloween h20 h20 c'est rigolo parce que pourquoi tu as aussi non c'est rigolo parce que j'ai essayé de me le procurer que j'ai pas réussi il est en rupture de stock après j'ai déprimaudé que je l'ai eu ben oui mais tu as bien fait avec un petit alors celui ci il ya une protection qui est pas qui est jolie qui est pas mal du tout et je l'aime bien celui-là moi personnellement je filme en lui même ouais ouais je trouve que c'est une des meilleures suites et carrément oui oui carrément même par rapport au nouveau je trouve que c'est c'est quelque chose qui se défend pas mal il a un petit peu vieilli en termes de ne serait-ce que démoglobine le sang est un peu il n'est pas assez gore je pense il n'est pas assez gore parce que dedans il y avait des petites starlettes il faut pas trop les abîmer pas trop les toucher mais j'adore le final quoi le coup de hache finale ouais tu sais quoi j'aurais aimé que ce soit la fin de la de la saga mais carrément en ce moment là j'ai toujours été prévu j'étais déçu que finalement ils essayaient de poursuivre surtout celui d'après qui est une catastrophe mais non il est très chouette mais c'est vrai qu'avec des effets j'allais dire des effets spéciaux mais du maquillage un peu plus réussi et un peu un peu plus de sang il a la patine des films des scrim des années 90 un peu un peu trop net ce côté un peu net et c'est un petit peu dommage mais l'ambiance et le sujet l'histoire le final ils sont quoi et donc je l'ai acheté sur vintage à toi d'accord récemment donc un petit un petit peu plus cher évidemment mais mais ouais il est plus dispo tu l'as payé combien sans indiscrétion 42 euros sans les frais de fort ça va sans les frais de fort ça fait du 45 oui bon après quand on aime on compte pas donc voilà halloween h20 alors le blu ray il est super prisé il était avant que celui-ci sorte était super prisé oui parce qu'il était en rupture je suis trop nul je l'ai pas revendu ah ben voilà il fallait revendre il coûtait 50 balles le blu et tout ça et j'ai pas suivi la sortie même maintenant il ya encore des gens qui à 20 ou 25 euros arrive à le vendre je vais peut-être essayer de magouiller parce que si celui en plus c'est pas disponible voilà si vous voulez une version un peu moins cher et oui que bien sûr là vous pouvez le revendre facile entre 50 et 60 mais il se revend 60 euros maintenant sur sur vintage c'est à dire que ça va très vite maintenant quand ça monte quand même sur ebay quand tu vas sur les enchères il faut trouver la bonne bonne enchères voilà enfin voilà h20 c'est bien joué pile poil la période d'halloween ça me fait un petit pincement au coeur parce que j'adore la saga halloween donc tu es prochainement je vais acheter le hens pour compléter les trois la fête a pas acheté le coffret steelbook trilogie 2 non parce que je finalement elle nous quitte toutes de quoi non j'ai été tenté mais 80 euros j'ai pas trouvé déjà le coffret super fou et je suis pas assez fou non plus des trois épis je trouve que le dernier est un peu bancal il aurait eu un gore en troisième partie exactement comme le deuxième à toi de jouer ta carte alors c'est bizarre parce que tu es censé être indestructible avec ton Michael Myers qui ne meurt jamais mais pourtant je vais lui botter le cul je vais lui kicker le as ça aussi c'est sorti il n'y a pas longtemps je vais septembre lui mettre un coup de pied aux fesses à mince il faut que je le mette là ouais ouais je faire pareil et regarde moi un peu ce joli style bon il est très beau voilà le visuel est magnifique pour un film qui est une très bonne suite je trouve parce que les deux sont excellents pour le premier mois je trouve que c'est ça ça relève presque du chef d'oeuvre moi pour moi les deux sont excellents j'adore les deux mots j'ai fait pas de différence entre les deux je les regarde souvent moi à filer celui-là peut-être un tout petit peu plus j'allais dire vulgaire comment ça m'énerve était un tout petit peu plus grossier un tout petit peu plus grossier et c'est je regrette vraiment qu'ils aient tué le personnage de l'interprété par jim carré parce que c'était vraiment même le méchant mais alors le méchant est pas mort le jeune je sais plus comment il s'appelle oui en fait il revient dans le troisième mais même c'est pas encore mais le troisième est en cours c'est pas vrai oui il est en cours de j'ai vu ça c'est mathieu vannes oui mathieu vannes est en train de rebooter pas rebooter mais faire qui casse 3 alors si vraiment il fait parce que temps on a dû parler pendant des années chloé et qui casse 3 sont dans les tuyaux mais c'est officiel est ce qu'on a fait des tuyaux voilà et où est la grande échelle alors king's man avec la 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 préquel j'ai pas une fois c'est déjà fait oui non mais ils vont faire une suite en faire un proie quand même à une suite au préquel voilà qui se passe ils vont faire en fait un film par par décennies d'accord c'est quand même il c'est dommage qu'il change pas de rosie de registre ce réalisateur parce que c'est un bon réel aussi d'action et là il a il a ses propres franchises il voit il essaye de capitaliser bon il ya trop d'espace il faudrait que ça soit plus le problème c'est que dans une franchise plus l'épisode arrive longtemps après plus c'est compliqué après ça peut être rigolo de retrouver justement les acteurs de qui cassent vieillissant oui tout à fait vieillissant soit si aron taylor johnson devient héros d'une autre très gros franchises voilà ça c'est ce qu'on espère tous effectivement qu'il ya d'autres qui est présagé pour ce rôle là c'est toujours mon monde c'est toujours les mêmes oui henry cavill comme on parle nolan veut cavill ça c'est sûr bon après tu penses vraiment que nolan va faire le il a demandé c'est en cours est-ce que vraiment tu penses en cours de négociation est-ce que vraiment tu penses qu'ils peuvent refuser à nolan la réalisation parce qu'ils ont refusé à comment il s'appelle d'anniboyle rappelle toi est ce que c'est vraiment qu'ils ont refusé d'anniboyle ou c'est d'anniboyle qui a eu des malentendus artistiques des malentendus artistiques je suis d'accord mais ils ont eu un clash et ça s'est pas fait notamment c'était sur le dernier mourir peut attendre il voulait pas du tout la fin de qui a été acceptée au final d'accord voilà enfin voilà penser que pour james bond mourir pouvait attendre voilà oui c'est ça je pense que ça pouvait attendre parce qu'il y avait encore des choses à se faire moi ils vont s'en faire encore mais je n'inquiète pas je pense je pense à moi et ben moi alors j'ai encore une fois surprise en fait je me fais kiffer moi même parce que je ne sais pas mais voilà il faut que je le mette là où c'est roulou parce que quand je vois les jaquettes je sais absolument pas ce que c'est dragon slayer je l'ai jamais vu et bien c'est un petit bijou de wald disney quand wald disney prenait des risques je passe d'aller à disneyland ah oui tu as vu la grotte en bas du château il ya un dragon d'accord ok c'est le tiré de ce film là ok voilà très bien et il ya certains qui disent que c'est le dragon de la belle au bois d'armand de la reine non c'est faux c'est tiré de dragon slayer c'est le dragon de ce film là et c'est une petite pépite alors c'est un film d'héroïque fantasy qui a été fait bien avant le seigneur des anneaux et franchement quand on le revoit il ya une forcément une patine d'années 80 mais c'est un petit bijou c'est vraiment très très agréable à suivre et c'est très osé je trouve pour un film qui était destiné aux enfants il ya de la nudité du gore alors tu viens de me convaincre très légèrement mais pour l'époque c'était quand même pas mal donc et le steelbook il est magnifique c'est un blu ray ou un 4k c'est un 4k c'est une version 4k alors je sais pas si on voit bien je vais avec les lumières c'est un peu compliqué ce soir mais voilà vous avez un peu je crois que c'était l'affiche du film ce que je suis en train de présenter vous avez l'oeil du dragon voilà mais vas-y vas-y c'est une version 4k il ya un fourreau en ce moment c'est la mode des fourreaux est ce que c'est violent ou c'est disney quand même c'est les deux c'est est-ce que les enfants peuvent regarder non franchement je ne ferais pas mater à mon fils avant 10 12 ans quoi franchement c'est pour du 10 12 ans pour les petits garçons mais c'est c'est sorti au moment juste avant qu'on a le destructeur entre conan le barbare et qu'on a le destructeur et il ya un ton sombre c'est pas du tout un film qui prend les gens pour des imbéciles ça ressemble beaucoup à willow mais version d'arc d'accord donc toi est ce que tu préfères les steelbooks sans titre ou avec un titre moi j'aime bien alors des fois j'aime bien quand il n'y a pas de titre mais j'aime mieux alors si je sais ce que j'aime les fans art sans titre les fans et par contre et tout ce qui est un vrai affiche à riche l'attention est absolument nécessaire ok ça je pense que c'est un fan art mais il est superbe je sais pas si on le voit bien si tu peux trouver une vignette à coller ouais effectivement parce qu'il est un peu un peu sombre mais les beaux mais par contre le fourreau magnifique très très beau dragon slayer le alors en français c'est le dragon du lac de feu je crois que franck en a parlé dans une émission d'accord mais aucun de vous deux l'avait vu oui j'étais pour une curiosité effectivement sur les sorties du mois oui d'accord donc toi tu as regardé l'émission tu dis putain je l'achète attendre n'hésitez pas à bouger dessus alors je crois que c'est une édition qui était vendue par la mac ah non faut plus dire de mal non non je sais qu'il ya des mecs qui regardent et qui après font des vidéos au directeur laisse tomber je sais qu'il ya des gens qui travaillent là bas c'est des c'est des gens qui regardent l'estomé laisse tomber donc bref je n'en dirai pas moins bah du coup ouais je repasse le bonjour moi la fnac c'est je les aime bien moi d'ailleurs lui il les aime pas il dit des choses tu dis des saloperies en ce moment alors c'était pendant le covid c'est vrai qu'ils étaient limite pendant le covid je sais plus ce que c'était d'ailleurs alors en ce moment ils sont très bons dans le sens où on reçoit avant avant même que le film paraisse non avant la sortie on les reçoit le week-end d'avant incroyable donc ça c'est déjà pas mal ça veut dire que des fois on pense avoir le film la semaine qui suit mais on l'a le samedi et un petit mail qui arrive qui oui donc en ce moment la fnac est très efficace est ce que c'est quand c'est bien faut le dire est ce que ça te rend plus heureux du coup quand tu le reçois d'avant ça change pas énormément ma vie parce que moi j'ai pas d'action chez eux donc quand ils font des choses bien je le dis quand ils font des choses mal je lui aussi mais bon bref celui là c'est un import parce que la fnac tu sais que les supports physiques en ce moment on est en train de couper les vivres ils vont beaucoup piocher dans les pays étrangers pour proposer des steelbooks notamment ils ont fait récemment pour indiana john 5 qui se retrouvait sans distributeur incroyable avant que essai arrive et ils ont annulé j'ai reçu mon email qui me disait que la fnac annulé le steelbook américain parce que le essai avait annoncé la sortie d'indiana john 5 le 10 janvier voilà donc c'était l'anexote très bien très bien très bien bon écoute je vais griller une carte qui sert pas à grand chose mais c'est parce que c'est un film que j'ai envie j'ai envie de l'évoquer hop parce que tu me fais un peu rire avec tes steelbooks de merde donc voilà je présente je présente funny people si tu connais tu as vu c'est de judah pato de judah pato avec adam sandler qui est sous-estimé d'ailleurs complètement et qui devrait faire plus de bons films complètement et du coup games laisse-moi parler moi je pense à ça un code games oui c'est je connais pas la parodie non qui est sorti je crois uniquement sur netflix c'est un truc où il vend des diamants c'est à new york oui oui exact c'est une prestation dedans de fou et ben dans celle là aussi je trouve dans ça aussi j'ai redécouvert les films de judah pato grâce au magasin nose parce que c'est là bas que je l'ai acheté à 2 euros et puis j'avais personnellement un souvenir un peu mitigé des jeux d'apato je savais plus trop si j'aimais ou pas je suis écoute c'est l'occasion de redécouvrir et en fait j'adore et en fait j'adore j'ai trouvé ça même 40 ans plus toujours plus haut ma femme s'appelle reviens enfin j'en ai acheté quatre et les quatre je les ai maté avec un grand grand plaisir aux états unis considérés comme un bon réel de film indé mais pato ici c'est plutôt après je pense qu'il faut une certaine maturité oui on les voit il y a un double discours c'est ça c'est pas une comédie quoi et puis ça c'est générationnel ça parle beaucoup des quarantenaires de notre génération de notre génération non on dit pas ça ben si on est trentenaire non ça se voit à l'image regarde excuse moi mais les gens sont pas fous et du coup ben là on va suivre un mec qui fait des one man show qui est atteint d'une maladie et qui donc va mourir il se fait aider donc par un jeune qui est sur le lancement on va dire qu'il veut devenir aussi lui aussi humoriste et qui va commencer à lui écrire des sketchs et qui va petit à petit peut-être lui prendre un petit peu sa place et puis il va y avoir beaucoup de remises en questions personnelles et ouais non c'est un film qui dure plutôt longtemps je crois qu'il ya plus de deux heures donc il dure bien de 2h26 et mais par contre il aurait pu de rien de meilleur de plus ça m'aurait pas des plus vraiment c'était c'est d'ailleurs je te conseille le nouveau film de martin scorsese qui dure 3h30 une dorée et il aurait pu durer un an de plus ça aurait été la même chose je serais resté devant c'était vraiment un grand grand plaisir c'est ce que tout on en parlera bien sûr avec franck sur la sur la chaîne dans une vidéo il a pris à parler non malheureusement j'essaie de c'est compliqué ouais c'est compliqué je lui tape dans le dos en général je lui tape un peu dans le dos puis il ya deux trois mots qui sortent bon écoute on fait ce qu'on peut donc voilà funny people's en blu-ray excellent ouais j'adore moi aussi juda pato mais j'ai bien aimé moi le film avec crazy ami d'ailleurs que j'ai acheté oui ben crazy ami il est super bien aussi il est super bien je trouve qu'elle a un meuf complètement déjanté qui voilà tu vois c'est une fille qui est bien en chère qui est super canon pas dans le standard super craquant ben oui mais c'est le but c'est là franchement crazy ami aussi du zapato si vous l'avez pas vu allez-y allez je vais découvrir comme vous parce que je me souviens plus du tout genre je me souviens plus genre je me souviens plus le cinquième élément mais quel bâtard t'as pas acheté celui à 150 euros d'eux c'est coûté je suis baso mais bah non mais je sais pas personne n'a vu qu'il était trollé le coffret à 150 euros je crois que les collectionneurs se sont pas posé la question ah ouais mais bon ils ont dit c'est une pièce qui coûte cher on va la prendre oui c'est tout ce qu'ils ont dit parce que c'est pas regardant le visuel du coffret orange je suis désolé les gars si vous l'achetez mais vous êtes bien bien fait avoir il y en a peut-être qu'il l'apprécie il y en a peut-être qu'il trouve joli je partage tes goûts franchement avec le recul faut pas déconner quand même je pense qu'il le trouvait beau tu vois genre dans le magasin il faut qu'il soit 20 m derrière ah ouais il est pas mal le coffret à 150 euros il est épuré le graphisme n'est pas dégueu mais c'est la couleur qui dérange avec les jolies goodies quoi voilà bon les goodies on vous a toujours dit ce qu'on en pense oui effectivement je viens toujours du carnet star trek faire mes courses à super u c'est vrai il est un apport celui-là alors moi j'ai un steelbook du cinquième élément mais c'est pas celui-là et celui-là j'ai craqué parce que quand je suis là me fait penser un peu au des alors c'est pas meubus qui l'a fait mais ça fait penser un peu aux dessins de mesières ou de meubus voilà le cinquième et puis c'est beau puis je me suis dit quitte à acheter un coffret du cinquième élément t'en acheter un qui soit beau et qui coûtera moins cher il a coûté 35 euros c'est pas qu'il n'est pas il n'est pas donné non plus mais mais franchement il a plus de gueule et voilà vous aurez les mêmes galettes que dans la version à 150 euros et et pas les espèces de cartons pvc qui vous foutront dedans bref voilà le cinquième élément je pense que pour moi c'est alors moi je rêve d'un steelbook avec l'affiche américaine je sais pas si tu te rappelles de la finir maquette bougez pas j'arrive ah ouais quand même alors imaginez ça en faire comme steelbook américain sans le bandeau là mais juste le visuel c'est le visuel de l'affiche américaine qui était utilisé pour le laser disque à l'époque quand c'est sorti moi je trouve très beau sur moi ça en steelbook j'aurais craqué dessus que carrément quoi avec les trois personnages je sais pas il y avait quelque chose de de bien voilà donc le cinquième élément voilà c'est c'est cette version là qu'il vous faut les gars et je crois que peut-être avec peu de chance elle existe encore oui celle là elle est trouvable elle est trouvable vous pouvez encore annuler non sérieusement moi je vous invite à annuler parce que c'est de l'arnaque mais non mais non c'est limité donc les gens vont être contents ce que tu crois qu'est ce que je peux te mettre face à ça ça va être dur tu as du mal ça se trouve les gens ils vont se foutre de mes films ah ouais mais face au cinquième élément quand même il n'y a pas beaucoup de cartes qui peuvent si ce que je peux faire c'est te mettre un coup de poignard dans le dos voilà voilà je t'en mets même trois deux coups de poignard dans le dos parce que moi je suis fan de cette saga également vraiment mais moi ce qu'alloween moi par contre moi ce qu'alloween pareil 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 mais par contre je trouve qu'ils réussissent mine de rien à se renouveler un petit peu avec les nouveaux films qu'ils ont sorti récemment en tout cas ils dénaturent pas la saga ça c'est déjà une bonne chose et puis le 3 je l'apprécie je l'ai apprécié déjà sa sortie et j'aime la revoyure de ce film et alors on peut regretter que le steelbook soit pas dans les mêmes teintes que les autres mais justement sur c'est plutôt bon bah ouais mais ils auraient tous dû les faire différemment parce que tous noir et celui-là rouge c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre moi j'avais décidé acheté que le premier j'ai j'avoue que le 2 et 3 j'ai pas je suis pas regarde comme il est beau oui il est beau dans le rap là je t'ai converti et voilà l'année petite larmes et je le vois tu as la petite larmes il est beau il est beau puis voilà le film est bien donc jusqu'au 4 j'ai beaucoup aimé scream j'aime moins de j'ai plus d'a priori sur les derniers mais pour moi ça reste quand même une saga qui est que très 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 bien moi il ya moins de loupé dans halloween et pourtant je préfère halloween c'est ça qui est marrant et oui alors je sais pas pourquoi c'est le peut-être la musique et puis on regarde ça lui est le petit ghost face dans l'oeil ça j'ai pas bien ne bouge pas regarde bien non ça c'est bien foutu il fallait le voir parce que tu vas les voir mais maintenant tu le vois tu dis ah oui effectivement je vais acheter et moi j'aime bien en fait comment ils retombent sur leurs pattes dans cette version dans ce film là et il ya comment il s'appelle il ya le revival de patrick damsey dans ce film qui joue le flic qui devient le petit ami de neve campbell qui a réexplosé après une longue période de vaches maigres avec scream 3 merci c'est moi je sais toujours pas ce que je vais sortir allez genre ah 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 les larmes du soleil alors celui là j'ai mis longtemps à le trouver j'y suis arrivé c'est pas antoine fuccois qui a fait ça si c'est un c'est un truc car un 4k c'est un blu ray mais bon site leur sorte version version 4k je savais qu'ils sortent version 4k il sortira parce que je pense voilà bon ça c'est un petit film de guerre je trouve qui est mal coté alors qui est sous-estimé pardon pas mal coté mais très sous-estimé il ya des images magnifiques une réalisation superbe une interprétation et un bruce willis en état et un bruce willis à 100% de mais je crois qu'il a eu des soucis d'ailleurs sur ce film je pense qu'il ya certains qui disent que il ya une blessure à la tête pendant le tournage non si pendant ce film et je trouve que la relation entre monica bellucci et lui dans le film fonctionne très très bien il ya plein de choses qui sont tu m'étonnes oui moi ça fonctionnera bien d'ailleurs je crois que pendant le tournage il y avait des rumeurs sur le tournage va sans casselle est inquiet non popop dis pas ça si 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 parce qu'il est venu sur le tournage apparemment non c'est des sources véritables c'est peut-être d'où le coup sur la tête qu'il a reçu bruce willis il n'était pas content sans casselle et dedans je me suis fait un petit plaisir je me suis fait un petit bootleg de la version longue hd voilà bon très très bien la version qui a un jeu de combien de temps 20 minutes quand même il semble qu'il ya oui il ya en fait il ya tous les clés quasiment toutes les scènes de l'ennemi qu'on voit pas dans la version cinéma et la version longue c'est la directo scott non elle a été annoncée comme extended version d'accord c'est à l'époque ou universal sortait des externes version il y avait ridley scott qui avait subi parce que quitte à le sortir en cas de cas oui bon je m'adresse à moi parce que j'ai eu beau mais autant en sortir les deux versions tu vois l'avènement dit d'aussi exactement oui alors là le bootleg quand tu trouves la version longue ils ont pris des images du film en hd puis ont ajouté les images dvd il ya un petit malin qui a été plus fort que les autres qui a fait un mixage impeccable qui lisent en fait voilà donc tears of the sun mais c'est un excellent film de guerre qui mériterait un peu plus de écoute c'est pas avec ça que tu vas m'arracher des larmes désolé donc aussi quand même non non bruce non on pense à toi regarde au purée ban mais je l'ai là là non mais je l'ai les gens aussi mais là regarde moi aussi je les ai il est là non mais tout ce que tu veux présenter je les ai et j'ai même la version mais j'ai en double en plus moins en double non tu ne l'as pas regarde ici regarde comme il est beau ça c'est d'aller les d'image tu es qu'est ce que tu as fait de mon exemplaire oh il est l'armée tricheur trop fort non mais c'est vrai que moi aussi j'ai craqué je l'ai acheté sur leur site tu n'as pas le droit on appelle ça de l'antijos que tu n'as pas le droit de dénaturer une carte en disant oui mais je je comprends pourquoi tu l'as acheté ceci parce qu'il ya il ya vraiment un super bonus il ya un super bonus tu m'en parlais du super bonus non oui c'est là alors il ya eu un film qui avait été fait par oliver stone qui sortira ça qui s'appelait gfk revisited ouais et en fait c'était un film qui a été fait par rapport à une série de six heures six heures et figurez vous que la version la série de six heures passe plus vite que le film de deux heures et quelques c'est à dire qu'il est tellement passionnant que vous vous enchaînez vous faites du beam watching en regardant là il ya tellement de nouveaux éléments concernant l'affaire que c'est vraiment vraiment très très complémentaire le film c'est un chef d'oeuvre rien dire sur le film c'est un chef d'or et peu politiquement c'est quand même très très osé pour aller à l'époque c'était osé de se voilà bon maintenant se rend compte quand même que il faut plus aller regarder du côté de la mafia que du côté du gouvernement mais bon c'est des éléments qui sont arrivés mais mais le but du film gfk c'est pas le fait c'est le c'est le combat voilà c'est d'essayer de découvrir la vérité que ce soit le gouvernement ou la mafia c'était de dire la vérité aux jeunes c'était de de révéler les choses qu'on nous cachait quoi finalement et donc un digibook tu vois ils font toujours des formats sympa l'atelier d'image là celui-là il coule il ya un petit livret à l'intérieur un futur magnifique coffret qui va sortir au début novembre je sais ce que c'est de l'armée de douze singes et oui évidemment donc ça c'était édité à mille exemplaires voilà très très j'ai eu peur qu'il n'y en ait plus parce que je crois que j'ai acheté vraiment riz craque mais j'ai au début j'ai hésité j'ai pris l'autre version et j'ai craqué j'ai dit non oliver stone ça m'aurait étonné toi que tu prennes pas que tu prennes pas celui-là c'est la série de scissor qui m'a tu dis oliver stone certes mais c'est l'acteur qui j'ai pas son nom costan kevin costan donc kevin costan je suis tom il l'aura forcément qui va nous faire notre été prochain c'est à dire deux films horizon en réal 2h30 réal et interprète bien un qui sort en juin une première partie en juin et une deuxième partie on va pas attendre un an on l'aura en août le 16 août très en fait vous faire un western épique que cette annonce là c'était avant la grève des scénaristes non c'est le film est terminé ah non il ya l'abandonnée a sorti récemment donc très très bien nous n'aurons pas barbie nous aurons un vrai western épique bien burné cet été et bien pour le coup j'ai hâte voilà à moi et oui je sais que je t'ai abattu à aider je sais pas je sais que tel un sniper je t'ai tiré derrière la nuque et je vais me faire une surprise ah bon c'est moins c'est moins glamour et tout mais c'est une belle pièce de cinéma historique un petit film de john millius alors c'est la preuve le premier film de dillinger produit par je t'en prie vous voyez toutes les astuces qu'ils utilisent pour essayer de me faire perdre au pied pas du tout alors produit par roger corman c'est un petit bijou de deux heures alors ça le charme des films des années 70 à un peu fauché mais c'est pas vraiment fauché en fait et puis l'acteur de sam peking pas warren out c'est excellent dans ce film c'est vraiment une version je trouve assez réaliste plus peut-être plus réaliste que le film de michael man mais c'est tout aussi intéressant voilà il ya des excellents bonus avec des spécialistes du cinéma qui reviennent sur le film sur la carrière de john millius et je sais que dans les le public des gardiens il ya beaucoup de fans de john millius exactement je n'ai jamais vu sur la fin d'écoute dinger la cité des enfants perdu j'ai failli le prendre il était à 9,99 il ya pas comment ça tu as failli le prendre j'ai voulu et il était plus à quel moment on hésite mais je sais mais ouais acheter 9,99 il ya quoi une semaine ouais alors moi j'ai acheté 20 à 25 balles à mer mais bon je passe pas arriver je suis un peu déçu tout ce soir j'ai jamais ouvert donc assez informé de 4k avant de venir chez toi j'ai pas ouais alors le format laisse à désirer parce que les gros fonds mme à faire ma dvd au lieu de format blu ray moi je suis pas mal j'avoue que bon c'est un 4k voilà il sort délicaté scène de visuel il sort délicaté scène et évidemment délicaté scène je l'achèterai aussi et je crois que ça va être sur le même format qu'ils vont sortir c'est pareil c'est une couleur orange avec des jolies photos non il est beau il est beau il aurait été mieux en force et en version je comprends pas pourquoi en fait je sais pas bah coûte parce que sûrement ça coûte peut-être moins j'adore je n'ai je sais pas ce qui devient j'adore déjeuner moi moi je sais pas ce qu'il devient non plus mais sur le carreau non non j'adore j'en pire j'aime ça me dégoûte qu'il soit plus vraiment dans la course parce que c'était vraiment un des réalisateurs français quand même c'est fou que personne ne sait qu'est-ce qu'est ce qui se passe en fait c'est lui qui veut plus faire de films je sais pas on lui donne plus en projet d'année c'était un truc sur netflix c'était beaucoup un truc là je savais pas qu'il a fait une série aussi je crois une série pour la télévision et après plus rien d'accord signal perdu jean pierre jeunet revient plus carreau lui il est vraiment sur le carreau aussi je crois qu'il est resté sur le carreau bien avant je n'ai donc avec tom nous venons de de le mettre dans le dans le lecteur et de mater un petit peu ce que vaut la copie 4k est ce qu'on peut vous dire c'est qu'il y a beaucoup de grains sur l'image pour ceux que ça pourrait remuter le grain personnellement c'est pas mon cas c'est du grain très fin du grain très fin et d'origine donc c'est retranscrit avec l'artique savez avec cette version 4k avec des couleurs pétantes réhaussées et donc non moi je suis très content de cette cette copie une édition qui vaut le coup en quatre cas les couleurs sont magnifiques par contre l'étalonnage web web donc voilà rien à dire voilà pour les enfants passage donc je crois que c'est l'heure que devenir à notre carte double on a une carton doublons ouais on est obligé de le dire une petite bataille sans bataille parce qu'en fait on n'a pas d'autres films à présenter donc c'est ici après un dernier oui mais je veux dire la bataille on va pas surenchérir non après la carte finale donc au final c'est la seule carte où tu n'auras pas perdu en quelque sorte illégalement la réciproque vas-y on peut la sortir notre carte comment ne pas passer à côté tac ils sont tous les deux dans l'emballage non moi il n'est pas dans l'emballage tu vas pouvoir nous le présenter pour vous ouvrir on a bros présente dix exorcise de du grand et de regretter du carton est tellement beau william frey comme j'ai pleuré cet été quand c'est vrai je crois que j'ai j'ai dit mais c'est pas vrai j'avais des rumeurs comme quoi il était mort je voulais pas le croire c'est pour moi william frey qui n'est un des plus grands réalisateurs qui était de ce monde tout simplement il y a beaucoup de films dont j'en ai parlé beaucoup souvent de french connexion de tous ces films-là où de bourré fait police fédérale de los angeles d'event die and lay c'est pour moi c'est un réalisateur coup de coeur et j'ai redécouvert le film différemment avec cette version je sais pas si tu as eu le temps de la voir pas du tout mais non il emballait le bien alors j'ai vu la version théâtre enfin c'est théâtre cinéma et l'étalonnage bon il ya du grain pareil mais c'est pareil que pour le la cité des enfants perdus c'est une copie magnifique et voilà ce film c'est toujours autant quand on sait que lui ne le voit pas comme un film d'horreur il ne voit pas du tout comme ça lui pour lui c'est un documentaire et c'est vrai quand on regarde le film la lenteur la précision qu'il a pour expliquer son histoire c'est du cas il vient du documentaire et il a été le premier étonné de penser de voir le film comme étant devenu un classique du film d'horreur quoi c'est pour ça qu'il a jamais passé les suites le reboot enfin le reboot je n'ai pas vu mais j'en ai entendu beaucoup parler l'exorciste dévotion alors je ne l'ai pas vu alors je me suis tapé les suites là récemment suite à celui ci l'exorciste de l'hérétique le troisième et alors tu en as pensé quoi en les revoyant alors le deuxième il ya des bonnes choses c'est dommage il est décrié mais il ya des bonnes choses bon après il tient pas la route c'est sûr par rapport au premier mais il ya des idées intérêts et puis c'est john bourman quand même pas déconner quoi que le deuxième et richard burton c'est pas rien mais il ya des bonnes tentatives mais le problème c'est que bon ça suffit pas à arriver au niveau de celui ci le troisième par contre s'en sort beaucoup mieux le tueur en série qui est hanté par le diable et tout ça et jason miller qui revient en père caras qui est ressuscité justement qui prend attention spoiler alert c'est l'huile tu as en série de l'histoire et ce fameux plan de brad durif qui attrape la nurse tu sais par dos je sais pas si tu me rappelles à l'eau et c'est un des mois je les ai maté à la sortie à la sortie en dvd je les avais loué dans les magasins de location là tu sais et j'avais pas aimé parce que du tout je m'attendais à des films comme l'exorciste j'ai jamais rebu depuis peut-être qu'il faudrait que je leur redonne à le troisième s'en sort le mais alors quand au 4 et au 5 résés par à la fois renier arline et paul schrader tu sais c'était le même film mais la warner a dit non on va refaire le film parce que paul schrader ta version on l'aime pas on va mettre le petit renier arline de l'île aux pirates qui a repris les mêmes acteurs les mêmes décors mais qui a fait une histoire complètement différente et c'est alors c'est l'exorciste le commencement et l'autre c'est l'exorciste je sais plus comment mais les deux voilà c'est pchit effet pchit alors il était vrai que j'attendais quand même la version que tu donnes tu parles je sais pas si tu l'as vu toi je l'ai vu alors je suis dans ton avis parce que moi j'ai que des mauvais échos alors c'est pas c'est pas bon effectivement c'est pas non plus à jeter il ya des bonnes choses mais c'est très décevant par rapport aux matériaux d'origine et par rapport à je suis déçu du réalisateur qui avait fait une trilogie michael meyers qui au final enfin halloween qui au final retombe aussi un petit peu dans mon estime parce qu'en fait il fait un remake de halloween kills d'accord mais vraiment les thématiques sont exactement les mêmes sauf que tout est surligné bref j'en parlerai de toute façon c'est pas si gore que halloween kills parce qu'au moins il y avait ce côté là dans bah c'est pas si gore que ça non d'accord non en fait je crois que ce que les gens n'ont pas compris c'est pour ça que je précise que fred kinn a toujours dit que s'il voyait pas quand un film d'horreur c'est ce côté qui est le réaliste qu'il a essayé de donner à son film que les suites n'ont pas du tout reprise ils ont tous essayé de faire plutôt toujours plutôt bigger than life tu vois bien sûr et en fait ça se plante à chaque fois parce que justement ils auraient dû tous revenir à quelque chose de plus ce qu'a essayé de faire par exemple alors dans un autre registre mais les premiers dossiers warren ouais tu vois c'était plus dans un côté réaliste et ça ça fonctionnait mieux non mais tu veux là en fait le fond l'emporte sur la forme et en fait il a un message à faire passer absolument et tu vois que ça en regardant le film et rien d'autre et c'est très lourd du coup d'accord il explique dans les bonus d'ailleurs ce qu'il a fait avec non c'est pas dans les bonus dans un documentaire qui est pas dedans qui s'appelle l'exorciste selon gamme fred kinn où il explique qu'il a utilisé le tableau de magritte pour faire la fiche du film hélas c'est pas ce documentaire est passionnant et pas dans les bonus mais il ya d'autres bonus passionnant notamment ceux de de l'auteur william peter bettly qui est aussi réalisateur du troisième épisode et qui intervient pour une des rares fois je crois filmé par laurent boussereau sur cette version d'ailleurs bettly qui paraît qu'il gagne souvent ces paris des bonnes choses qui servent à rien un petit poster quand même poster à l'exorciste ça c'est quoi un marque tapage m'attra dans les toilettes à ça j'aime bien par contre ça c'est cool les marges sympa avec la fiche version pantalon à c'est moi carrément et oui c'est toi qui a commencé c'est toi qui finit d'accord bon oui voilà à laurence d'arabie voilà désolé je l'ai reçu ce matin c'est bien joué je l'ai eu aux enchères tu as bien calculé ton coup je te dis pas comment galéré pour l'avoir c'est vrai alors au petit malin qui dans les commentaires m'avait proposé une version une fois qui m'a jamais rappelé ah merde voilà c'est sympa je te remercie donc j'ai failli j'ai galéré t'as vu le temps que j'ai mis pour trouver une copie pas trop trop cher du film alors qu'il m'avait dit ouais ouais j'ai une copie pas trop alors ce film a été et puis il est nulle part tu peux plus l'avoir moi je l'emblouré et des heures de sauf que j'ai cher il paraît que 4k et surtout avec les images de david lynn le il prend toujours en référence le plan où il a l'allumé je sais pas si tu vois le premier point du film mais ça c'est pareil film culte comme ça comment ça se fait que c'est édité en si peu d'exemplaires je sais pas pourquoi mais celui là ils ont fait on dirait qu'ils ont fait exprès de rarifié je ne sais pas pourquoi le c'est le film préféré de spielberg d'un tas d'autres grands réalisateurs même scorsese ou même nolan voilà c'est c'est un bijou alors j'avoue que le alors là pour toi contre le bruit pas super fantastique j'aurais préféré que l'affiche du film bon c'est joyeux et c'est mignon mais moi c'est moi c'est surtout dans cette c'est surtout le 4k qui m'intéresse là dedans le 4k aurait été disponible en boîtier à marée ça me suffisait amplement parce que je suis pas trop fan du style mais il est joli mais ils ont fait exprès de le rendre rare il est aux enchères il est à pour dimanche bon bah je peux pas te battre donc je présente sans sans scrupules comme ça sans sentie de vannes sans voilà c'est le mégane mégane en 4k moi je mange de la viande mais je suis mégane tu es devenu mégane et regarde le steelbook est sympa alors il est sorti en en 4k très peu de temps après le blu ray c'est ce qui veut dire que moi pas ce que j'avais acheté le blu ray ouais et j'ai racheté le 4k derrière d'accord c'est très frustrant mais je n'ai pas vu ces films mais il ya beaucoup je t'invite à le voir je t'invite à le voir c'est c'est du chucky version 2.0 j'ai bien réussi c'est mieux que le truc qui sait c'est mieux c'est mieux que c'est mieux que chucky objectivement d'accord après tu qui bien sûr a une aura bien plus importante et dans le dans le coeur des cinéphiles c'est forcément bien mieux que mégane mais mais objectivement parlant subjectivement parlant je trouve mégane plus abouti parce qu'il ya plus de réflexion plus de thématiques abordé donc donc voilà je t'invite à le voir tu me diras ce que tu en penses et donc tu as vu on a un petit cadre au niveau du steelbook on est fait en fait comme si on était dans une boîte oui comme dans le cas c'est la version trash de barbie en fait c'est ça exactement c'est la boîte par rose mais donc j'imagine qu'ils vont en faire des suites et je serais très curieux de voir ce que ça va donner non mais écoute moi je n'avais pas trop regarder parce que trop regarder pour halloween ça fera partie de mes deux mes choix ah bah oui bon à vous de déterminer qui de tom ou moi a gagné ce duel j'avoue que là bon c'était la reprise pour toi ça fait longtemps que tu étais pas venu sur la chaîne je suis dit je vais être sympa avec lui je te présente mégane bon alors que moi tous mes bons steelbooks sont à la maison tu as fait exprès de ne pas prendre des mots tu m'as dit jfk je l'ai bah moi aussi je les ai tes merdes là mais j'ai mais tous les bons j'ai fait exprès de ne pas les prendre tu as celui-là non mais je l'ai j'envouerai c'est moi qui te l'ai vendu aux enchères je l'ai aussi envouerai ah d'accord t'as été gentil alors parce que 56 euros c'est un faux c'est un home made celui-là c'est pas trop c'est moi qui te l'ai fabriqué oui d'accord c'est un bootleg je voulais pas te dire ça pour ton anniversaire c'est quand ton anniversaire en fait c'est dimanche dimanche combien en plus dimanche mais dimanche combien 22 le 22 octobre 22 octobre et je pense que les gens peuvent te souhaiter bon anniversaire et dans les commentaires je veux voir 3000 au moins minimum bon anniversaire thomas 3000 3000 tom ou thomas tu préfères qu'ils t'appellent comme tom tom ouais c'est vrai que c'est thomas mais c'est tom bon bah écoute si on a 3000 qu'est ce que tu fais sur notre mais un script il n'y a pas à 3000 non mais non s'il y en a 3000 je serais très content non non arrête ah bah écoute sachant qu'il n'aura jamais 3000 je ferais je ferais un duel d'achat où je sors les trucs les plus pourris ouais mais là j'aimerais vraiment qu'il y ait un truc si à 3000 mon anniversaire tom tu te fous à poil non j'aime pas je suis très pudique je suis très pudique oui mais vend du rêve si on n'a pas 3000 le prochain duel d'achat tu vends que des tu mets que des merdes que des merdes voilà mais bon on pourrait faire un duel d'achat de filmer ça serait oui les pires films qu'on a on se fait un duel d'achat la prochaine fois comme ça on peut essayer oh la 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 il ya des nouveautés j'aime bien ça merci à tous merci d'avoir suivi la vidéo et puis on se retrouve un de ces quatre ouais ciao ciao Sous-titrage ST' 501